Alors écoutez, aujourd'hui, j'ai décidé de vous montrer une technique comment manger gratuitement. Bon, il y en a beaucoup qui vont se demander pourquoi cette vidéo commence à un moment où je me brosse les dents. Mais il faut bien qu'une vidéo commence un jour. Vous savez quoi ? Vous pouvez même oublier toutes les autres vidéos qui vous montrent comment manger gratuit, que ce soit au McDo ou dans n'importe quel restaurant. Parce qu'en plus de manger gratuitement, vous allez aider des gens et probablement sauver des vies. J'aimerais bien savoir qui peut proposer un truc meilleur que ça. Attention, ça ne va pas être de tout repos, il va falloir un petit peu donner de sa personne. Je vais vous montrer la technique de malade. Bon, si vous avez été étudiant et que vous êtes pané avec une cuillère en argent dans la bouche, vous avez probablement connu plus ou moins les famois un petit peu difficiles au niveau bouffe. Ça peut être étudiant ou ça peut être autre chose. Dans tous les cas, qui refuserait de manger gratuitement ? Moi, je vous le demande. Qui plus est en sauvant des vies ? Alors ça, est-ce que ce n'est pas beau ? Et je vous incite à faire de même, évidemment, si vous êtes en capacité de le faire. Parce que vous allez voir, ce n'est pas facile et ce n'est pas donné à tout le monde. Eh bien, j'ai envie de vous dire, c'est parti. Ne pas oublier de récupérer le téléphone portable. Éventuellement, pensez à prendre une carte d'identité si vous avez besoin. Si jamais ça tourne mal, on ne sait jamais. Ok, donc là, je me dirige vers le lieu. Je ne sais pas trop où c'est. Il va falloir que je repère un petit peu et que je fasse attention. Parce que là, on ne va pas se mentir. Je vais prendre un petit peu des risques pour vous. Je vais vraiment donner de ma personne. N'hésitez pas à mettre un maximum de like et à partager cette vidéo à vos potes. Et on va s'en approcher. On va essayer de filmer à l'intérieur. Mais là, je ne peux clairement pas accéder aux trucs. Ce n'est pas possible. Les horaires ne sont vraiment pas bonnes. Donc, on y retourne un petit peu plus tard. Bon, tout à l'heure, ça avait un peu foiré. Tentative N2 en approche. On y va. Cette fois, c'est la bonne. Là, j'y crois, les gars. On ne peut pas rester sur un échec. Ce n'est pas possible. En tout cas, vous pouvez oublier toutes les vieilles vidéos que vous avez vues avec tes pauvres techniques. Je peux vous assurer qu'il n'y a que la mienne qui fonctionne. Ok, donc apparemment, ce serait là. Je crois avoir trouvé l'endroit, les gars. Alors, je viens de sortir. Je viens de manger gratuitement, les gars. Vous allez voir en image ce qui s'est passé. Donc, en gros, j'étais là avec une dame. Je n'ai pas trop pu filmer ni trop parler. Regardez, vous voyez des images de poches de sang, vous voyez quand elles me piquent. Je ne vais peut-être pas trop vous montrer parce que je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas forcément ça. C'est qu'on peut faire du putaclic tout en ayant un message plutôt bon derrière une vidéo. Sincèrement, si vous pouvez le faire, à donner votre sang, c'est très important. Vous pouvez sauver des vies. Si moi, je l'ai fait, je pense que vous pouvez le faire. Ça fait absolument pas mal. Et à la fin, en fait, on nous donne vraiment un bon repas. Vous pouvez voir sur les images, on nous a servi un tas de trucs, du taboulé, etc. Un vrai repas. Bon, ça, ça reste secondaire. C'était un petit peu pour attirer le chaland. J'espère qu'il y en a qui seront tombés dans le panneau. La meuf nous a même servi du cidre. T'imagines, tu donnes ton sang, il te sert de l'alcool juste après, quoi. Dans tous les cas, j'espère que vous aurez apprécié ce petit putaclic positif. Dans tous les cas, n'hésitez pas à donner votre sang si vous avez la possibilité, si vous avez les moyens physiques. Vous pouvez sauver des vies gratuitement. Et puis, si vous êtes un peu rapace, dites-vous que vous aurez un repas gratuit. C'était Toonie, le pseudo-vlogueur Eco+. Ciao !